Hello tout le monde, soyez les bienvenus, prenez place, prenez un petit café, nous voici embarqués pour le cinquième épisode des fanarts de Destiny. Et vous allez voir que pour cet épisode, il y a encore pas mal de jolies choses à découvrir. Et sans plus tarder, on commence directement avec 4 oeuvres qui nous viennent d'Aji Janico et cette première gardienne en action avec son pistolet d'or. Si les traits laissent un petit peu à désirer, il faut avouer tout de même que le jeu des couleurs méritait d'être mis en avant. Cette seconde gardienne, cette fois-ci arcaniste avec sa bonde nova, encore une fois une mise en action dont on apprécie énormément le jeu des couleurs, un petit peu moins les traits comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce troisième dessin. Donc ce qui me plaît chez cet artiste, c'est ni plus ni moins son jeu de couleurs très joyeux, très appréciable qui met un petit peu de gaieté dans l'univers Destiny. On poursuit avec deux oeuvres d'Orae, un auteur que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté et dont le petit côté choubi me plaît énormément. Ici, un gardien qui s'offre caché dans une boîte cadeau à un autre gardien. Donc comme je vous l'ai dit, ce que j'aime énormément chez cet artiste, c'est la mise en scène des personnages qui leur donne un petit côté très attachant, sans pour autant faire l'impasse sur la qualité des traits du dessin. On continue avec Dulcamara, encore et toujours du grand Dulcamara que j'aime énormément. J'aime beaucoup son trait, le petit côté comics, c'est une artiste que j'aime énormément et que j'adore vous présenter, puisque je trouve qu'elle a un petit côté très talentueux pour mettre en scène les différents personnages de Destiny avec une jolie pointe d'humour. On poursuit avec Fanny519. Je vous l'ai déjà présenté, Fanny est une très grande artiste dont la qualité du dessin est vraiment vraiment à mettre en avant. Ici, un gardien qui fait sa proposition à une autre gardienne en lui offrant tout simplement un engramme exotique. La mise en scène est très chouette, mais la qualité du dessin l'est encore plus. Les couleurs, les traits, le petit côté estompé et flou que j'aime énormément chez Fanny519. Encore une fois, une très belle oeuvre d'une très grande qualité. On poursuit avec deux oeuvres de Hell Knight, donc un artiste que je viens de découvrir. Hell Knight 5.5 précisément. Si la qualité de son dessin reste assez épurée, les traits laissant quelque peu à désirer, on apprécie tout de même encore une fois les mises en scène et le jeu de couleurs pour cet artiste également qui mérite d'être mis en lumière, comme par exemple sur ce second dessin, où si le personnage reste légèrement moyen, on a quand même un très beau travail sur le fond du dessin ainsi que sur le chardon et la fumée qui en sort. On continue avec cette oeuvre particulière de Hobo Get que j'avais envie de vous présenter car je la trouve vraiment très originale. Je trouve que le personnage est dessiné d'une façon particulière, on n'en voit pas souvent de cette façon-là. C'est vrai que le côté choubi par exemple revient très régulièrement chez les artistes de Destiny, mais on retrouve ici une petite patte différente de ce que l'on voit habituellement et que je trouve somme toute très jolie. On poursuit avec une oeuvre de Jan Osh. Décidément sur ce cinquième épisode, on est vraiment très en couleur. Les traits ne sont pas réellement mis à l'honneur, encore une fois, mais on a ici un personnage très haut en couleur ce qui donne un petit côté joyeux encore une fois aux oeuvres de Destiny. On a ici un titan portant la sentinelle, la nouvelle doctrine du titan à l'heure où la tour se retrouve mise à feu et à sang. On poursuit avec une oeuvre très sympathique de Jared B qui nous représente un chasseur avec son petit écusson Hi I'm Jared en train de réfléchir probablement à sa belle destinée posée tranquillement sur les terres de Vénus. Une très belle oeuvre avec un très beau jeu de couleurs, notamment sur l'arrière-plan du dessin. L'oeuvre suivante est un talentueux dessin de Junakil que j'aime énormément, qui nous représente un cabal à l'aube de Destiny 2. C'est vraiment le genre de dessin qu'on demande à voir. Un dessin de très grande qualité, une très belle perspective et de très beaux traits pour ce bien vilain cabal. Merci à toi Junakil pour cette très belle oeuvre. On continue avec cette mise à l'honneur d'une oeuvre de Kyoko VS que j'avais envie de vous présenter parce que je trouvais que la mise en scène était tout simplement assez sympathique. On se retrouve avec trois gardiens qui sont probablement en situation de combat dans un univers PVE et l'un de leurs coéquipiers a tout simplement trouvé la mort, tué par les architectes. Cette fameuse phrase que tout le monde connaît, les architectes ont eu raison de vous et qui a tendance à énerver beaucoup de joueurs. Et donc cette petite mise en scène que j'ai trouvé fort sympathique méritait d'être mise en avant même s'il faut laouer les traits et la qualité du dessin laissent fortement à désirer. C'est vraiment la mise en scène et le côté sympa que j'avais envie de vous présenter à travers ce dessin aujourd'hui. L'oeuvre suivante quant à elle est juste sublime. Il s'agit d'un dessin de Moncus et il nous représente fièrement un cabal et un esclave en train de se livrer bataille. Donc c'est vraiment un très très beau dessin avec des traits d'une très grande qualité. Un très beau jeu d'ombre pour ce dessin qui sera je pense sublime une fois mis en couleur. On continue avec un artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps mais que j'aime déjà énormément. Lays Summerstone qui nous présente des dessins haut en couleur d'une très grande qualité graphique, de très beaux traits, de très belle profondeur. J'aime énormément les personnages qu'il représente, je trouve que les armes et son détail très soigné de ces dernières sont vraiment très bien réalisés. Donc c'est vraiment l'un de mes artistes préférés et j'aime particulièrement chez lui ce petit personnage qu'il a tendance à représenter très souvent et dont je trouve qu'il maîtrise réellement le dessin. On poursuit avec l'All Pants 725 qui nous a représenté ici les gardiens en mode stuff du raid de la fureur mécanique. Donc on se retrouve en pleine situation de combat contre l'aria avec des gardiens très joliment dessinés et il est appréciable de rencontrer une fois n'est pas coutume un petit dessin qui n'est pas modifié à l'ordinateur. On a ici de très belles qualités et surtout au niveau des couleurs malgré qu'il n'y ait pas eu de retouches informatiques, raison pour laquelle j'avais surtout envie de vous présenter ce petit dessin. Une autre oeuvre d'une artiste du nom de Lu, L-U-H, que je trouve également magnifique. Alors dans cette oeuvre ce que j'aime énormément c'est que le visage se détache complètement du reste du personnage. On appréciera énormément les détails au niveau du costume du personnage, surtout au niveau des épaules où je trouve que les détails sont vraiment très très travaillés. A l'inverse totalement du visage qui est un petit peu plus flou, un petit peu plus estompé. Et c'est vraiment cette différence, cette opposition que j'avais envie de mettre en avant à travers ce dessin aujourd'hui notamment. On continue avec une oeuvre de My Lady Morrigan qui va faire plaisir à un certain nombre d'entre vous puisque vous avez été assez nombreux à me dire que vous adorez la reine et que vous aimeriez voir beaucoup plus de représentations de Marasov, que c'est un personnage tellement charismatique qu'elle mériterait d'être dessinée constamment. Alors certes c'est vrai mais il y a encore tellement de jolies choses à représenter dans Destiny. Qu'il faut savoir faire la part des choses donc on se retrouve quand même cette fois-ci avec une très belle représentation de la reine Mara. Son visage est juste magnifique, la luminosité, la clarté dans sa chevelure est tellement bien représentée. My Lady Morrigan est une très grande artiste qui nous a fait de très jolies choses sur Destiny. Et là encore elle ne nous déçoit pas avec cette sublime représentation de la reine Mara. On poursuit avec deux oeuvres de Miss Bloody Eyes. J'aime énormément dans ce dessin le détail, la précision, la technique et la couleur qu'elle a pu mettre sur le casque du gardien mais aussi sur le haut du crâne de ce même gardien. Un très grand travail au niveau des couleurs, l'arrière-plan est juste magnifique. Les traits et les couleurs à même le corps du personnage sont eux aussi sublimes. Donc c'est encore là une très grande artiste Miss Bloody Eyes qui nous a également représenté par la suite un gardien portant l'armure de la bannière de fer. Et on ne peut qu'apprécier la beauté qu'elle a pu mettre dans cette armure et dans le casque du personnage qu'il tient entre ses mains. On continue encore et toujours avec de très belles oeuvres. Cette fois-ci découvrons Natsuni dont je ne la connais pas énormément. Et je pense que je vais être amenée à vous présenter d'autres oeuvres de cet artiste par la suite. On continue avec deux oeuvres de notre grand hoge Prometheus que j'aime toujours autant. Je vous l'assure, j'essaye vraiment de me retenir et de ne pas mettre souvent des oeuvres de cet artiste. Mais j'aime beaucoup, vraiment profondément ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a énormément de qualité dans son dessin, dans ses traits, dans ses couleurs. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous savez à quel point je suis dingue de cet artiste. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager ses oeuvres dans ces épisodes fanart de Destiny. On poursuit avec Oz the Wizard. Alors son nom me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà dû vous présenter une fois l'une de ses oeuvres. Mais je n'en ai pas beaucoup parlé. Celle-ci, cette fois-ci, en revanche, sort vraiment du lot. Je la trouve très jolie. La mise en scène du gardien avec le regard perdu à l'horizon est vraiment très très belle. L'horizon, quant à lui, est encore plus beau. La profondeur du champ, le dessin, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Cette oeuvre est très jolie. Le gardien est très bien fait, très bien réalisé. Donc vraiment, ça méritait d'être mis en avant. Surtout qu'il y a beaucoup de qualités dans ce dessin. Et que je pense qu'on va peut-être amené à en rencontrer d'autres également par la suite. On poursuit avec cette petite oeuvre de Pedro Santos, digne d'un professionnel. D'ailleurs, je me demande s'il ne l'est pas un petit peu dans la vraie vie. Je ne connais pas tout à fait l'artiste. Mais honnêtement, je pense qu'il y a de ça. On a un dessin d'une très grande qualité. Les traits sont nets, sans bavure, sans aucune hésitation. Et les couleurs, bien évidemment, sont très bien retranscrites. On a quelque chose de très beau qui pourrait être le digne représentant, pourquoi pas, d'une saga dessinée de Destiny. Donc cette mise en scène entre la ruche et un gardien qui est sur le point d'être sacrifié. Et bien évidemment, hors contexte, ce n'est pas une scène que l'on a pu rencontrer dans Destiny. Cependant, cependant, la qualité du dessin est au rendez-vous et méritait d'être mise en valeur. On poursuit avec un petit nouveau, Pesty, qui nous offre deux dessins de la même grandeur que celui que l'on a rencontré il y a quelques minutes fait par Natsuni. Donc Pesty qui nous livre également un petit dessin avec un côté un peu vintage que j'aime énormément. C'est une petite texture particulière que l'on commence à retrouver assez régulièrement chez les artistes de Destiny. On a donc ici des gardiens représentés avec cette petite touche bien spéciale et je trouve que le rendu final est très appréciable. On poursuit, je pense que vous allez en avoir marre, mais bon, il le mérite tellement avec trois œuvres de Ferryan. Donc Ferryan, vous connaissez mon amour pour Ferryan, c'est vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Donc Ferryan qui nous livre encore une fois un gardien juste magnifique, des couleurs, des traits magnifiques. Et surtout cette mise en scène tellement spéciale, tellement particulière et tellement propre à Ferryan qui nous raconte de véritables histoires à travers ses œuvres. Nous avons ici un gardien qui, de sa bulle, protège tout simplement ses trois petits bouts de choux. L'aîné essaye lui aussi de faire ses prêves et de participer à ce petit rempart d'aura. C'est vraiment magnifique, on a vraiment quelque chose de sublime dans cette œuvre du grand Ferryan. Là encore un gardien en pleine action avec le spectre, cet élan, ce côté projeté du gardien qui est tellement bien représenté. Il y a tellement de talent chez cet artiste, vraiment. Et à l'inverse, ce troisième dessin, et là on est dans un univers totalement différent. Les traits sont complètement à l'opposé. On a un travail complètement différent sur cette œuvre-là, beaucoup plus estompée. Un travail de profondeur, un travail de couleur, un travail sur l'estompe même du dessin. Et là on a quelque chose de vraiment différent, mais de tout aussi joli, vous l'avez vu. Il y a une grande diversité et beaucoup de talent chez Ferryan. On poursuit avec Pleine Ben, Pleine Ben que j'aime aussi énormément, vous le savez, qui nous livre encore une très belle œuvre de Destiny aujourd'hui. Encore une fois une très belle œuvre, un très beau personnage, très bien représenté, et du grand Pleine Ben là encore. On a la chance d'avoir de très beaux artistes et surtout aussi réguliers sur Destiny. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du travail aussi appréciable à admirer. On poursuit avec une œuvre vraiment très jolie de Q.Arts, donc que je ne connais pas, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus malheureusement, mais on se retrouve en présence d'un gardien monté sur son passereau qui explore les contrées vénusiennes. Au loin, au fond, on aperçoit des vexes qui vont probablement lui barrer la route. On peut imaginer le combat qui va s'en suivre. La mise en scène est sympathique, mais ce que j'apprécie dans cette œuvre, c'est la retranscription de l'environnement, de la végétation, qui est très jolie, très bien reconstituée dans cette œuvre. On continue avec Rotted Milk, un nouvel artiste que je ne connais pas vraiment, qui a l'air d'être plutôt sombre au vu des quelques œuvres que j'ai pu admirer de cet artiste. Et on a ici un éveillé, un éveillé sans regard et dont la tête est encerclée par la petite aura bien spécifique de ceux qui ont réalisé la nuit noire de chaque semaine dans Destiny. Donc on a ici un dessin très simple, très limité, mais qui pourtant est révélateur d'une très grande qualité artistique et que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc cet artiste du nom de Rotted Milk, et qui je pense sera amené à vous être représenté à d'autres moments par la suite. On se retrouve avec trois œuvres de Sam, Sam que j'ai découvert très récemment, mais dont j'apprécie déjà énormément le dessin et le talent. Donc Sam qui est très doué pour les couleurs, là encore. Les traits de ses œuvres sont de manière générale assez estompés, assez flous, mais c'est un personnage qui manie vraiment à la perfection les couleurs et c'est ce qui rend ses œuvres vraiment très appréciables. Avant-dernière artiste de ce cinquième épisode, on poursuit avec trois de ses œuvres. Son nom est Taislob. Je ne le connais pas, mais il a très agréablement représenté les gardiens à l'occasion de tout ce brouhaha en rapport avec la saga Destiny 2. Donc il est dans l'ère du temps, dans le thème du moment, et il nous représente des gardiens en action à l'occasion de Destiny 2. Mais pas que, on a également une petite œuvre d'un gardien prêt à attaquer le raid et qui cherche des coéquipiers. Alors ce que j'aime chez cet artiste, ce n'est pas bien évidemment la profondeur du travail, mais le fait que le petit côté épuré et un petit peu cartoon pourrait très bien passer par exemple sur des cartes postales, des bandes dessinées ou des petits goodies Destiny. Je trouve que ça rendrait vraiment très joli. En tout cas, je trouve que sa petite patte irait très bien dans ce genre de destination. Et on termine sur une sublime œuvre de Woody680126, un artiste que je ne connais pas, que je crois n'avoir jamais rencontré auparavant. Et quel dommage, parce que la qualité de son travail est au rendez-vous. Un très grand travail, beaucoup, beaucoup de détails pour ce dessin. Le personnage est vraiment représenté à la perfection. Il y a un travail jusque dans les moindres détails et c'est vraiment très appréciable à regarder chez cet ennemi déchu. Un très beau travail de couleur également. Une très belle œuvre qui méritait là encore d'être mise en valeur. Donc merci à toi Woody pour ce travail et ce dessin d'une très grande qualité. Et j'espère, quant à moi, que ce cinquième épisode des fanarts de Destiny vous a plu. Comme toujours, je vous invite à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue, à me dire ce que vous avez apprécié le plus ou le moins dans cet épisode. Et si vous êtes vous-même un artiste de Destiny, je vous le rappelle encore une fois, mon compte Twitter est fait pour ça. N'hésitez pas à me contacter, à me tweeter vos plus belles œuvres. Et sans hésiter, je vous ferai passer à votre tour dans ces épisodes fanarts de Destiny. Puisque vous le savez, mon but n'est pas de privilégier une personne ou une autre, mais bien de mettre en valeur et en avant la qualité des dessins et des artistes de Destiny. Puisque c'est un mouvement que j'apprécie énormément. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse, profitez bien, geekez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde !